Salut tout le monde, c'est ici aux îles Canaries que j'ai décidé de venir au mois de janvier. Alors d'une part parce que ça permet d'avoir un climat qui est un petit peu plus propice à l'entraînement sportif. Mais surtout c'était pour faire un test de natation en eau libre avec quelques montres. Et puis c'est vrai que c'est pas forcément courant de faire ce genre de test au mois de janvier. Et puis même si les conditions sont pas forcément idéales ici parce qu'il y a beaucoup de vagues, ça bouge pas mal. Au cours des derniers jours l'eau c'est quand même considérablement rafraîchie mais il y a toujours moyen de nager en eau libre au mois de janvier et ça c'est absolument génial. Donc j'ai embarqué avec moi 7 des dernières montres que j'ai testé récemment sur le blog. Et puis principalement les montres que j'ai testé au cours des derniers mois et puis pour lesquelles j'avais pas pu spécifiquement tester ce mode de natation en eau libre. Ici c'est l'occasion de le faire dans des conditions qui sont finalement plutôt pas mal. Compte tenu de la période de l'année et puis compte tenu de la logistique qu'il faut pour venir ici pour quelques jours tout simplement. Les îles Canaries c'est vraiment la bonne destination. Donc sans plus d'attendre je vous propose d'analyser en détail les traces GPS et puis éventuellement les enregistrements cardio qui ont pu être effectués par certaines montres. Alors il m'est arrivé quelques avaries ici aux îles Canaries. J'étais venu avec une bouée qui devait me servir de référence pour y placer une montre GPS dessus pour avoir une trace de référence. Malheureusement elle s'est avérée non fonctionnelle dès le début du séjour. Donc il a fallu faire sans et puis il a fallu faire aussi avec les conditions de l'océan Atlantique pour les jours où j'étais là. Et puis à part la première journée où vraiment j'ai pu nager 2 km de manière tout à fait confortable. Sinon c'est vrai que c'était un tout petit peu plus compliqué. Mais bon ça n'empêche pas que j'ai pu analyser et puis consolider certaines données de toutes les montres que j'avais prévu de tester. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Et puis je vous propose sans plus attendre d'analyser les résultats que j'ai obtenus avec chacune d'elles. Donc j'ai nagé avec les différentes montres et puis est venu le moment d'analyser un petit peu les traces et les données qu'elles ont enregistrées. Et lors de la première journée j'ai effectué une natation avec 3 montres. Donc comme je l'ai dit il m'est arrivé des avaries donc je n'ai pas pu utiliser la Suunto Spartan Trainer comme j'avais prévu sur la bouée qui me suivait. Donc je l'ai utilisé sous le bonnet c'est une expérience que je réalisais avant d'avoir la bouée pour essayer d'avoir une trace GPS. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins confortable pour voir comparer la trace donc je ne l'ai pas réitéré les jours qui suivaient. Mais sur cette trace on voit les 3 montres. Donc en bleu la Fenix 5 Plus en mode GPS seul qui enregistre donc la trace en mode natation en eau libre. Idem pour la Vantage V simplement on ne peut pas choisir d'utiliser que GPS, que GLONASS ou autre. Donc là il y a du GPS plus GLONASS issu de la plus GPS Sony de la Vantage V donc c'est la trace rouge. Et puis la trace vert clair là elle est issue de la Spartan Trainer en mode course à pied. Donc elle a simplement été glissée sous le bonnet. L'idée c'est d'avoir une réception GPS le plus souvent possible avec le dessus de la tête qui est hors de l'eau lors de la natation en eau libre. Donc là on voit clairement les 3 traces. Et puis ce qui est intéressant de constater sur ces 3 traces c'est le mode natation en eau libre de la Garmin qui devrait être plutôt performant puisque Garmin a un historique quand même à ce niveau là. Mais on constate quand même quelques aberrations sur la trace de la Garmin. Déjà au niveau de la trace par exemple ici il est clair que je ne suis pas allé nager tout d'un coup dans cette direction pour revenir ici. J'ai vraiment essayé de longer la plage. Donc là clairement on a un premier glitch au niveau de l'enregistrement de la Garmin. Et puis ce qu'on constate aussi sur la Garmin Fenix 5 Plus c'est que les espacements entre les mesures GPS sont relativement éloignés. Ici on voit qu'il y a des longues lignes droites qui sont enregistrées par la Garmin. Et puis également des angles qui sont assez importants au niveau par exemple ici de la sortie de l'eau pour l'enregistrement de cette Fenix 5 Plus. Au niveau de la Polar Vantage V donc la trace rouge ici on voit qu'elle est un petit peu moins lissée. On voit qu'elle est un petit peu plus irrégulière. Mais on voit qu'il y a des relevés GPS qui sont très probablement plus fréquents. Et qui correspondent en réalité un peu plus au chemin réel que j'ai pu parcourir. Alors il y a aussi quelques irrégularités. Et typiquement on le voit ici avec une espèce de boucle. Et puis on le voit aussi au moment où j'ai fait le demi-tour. Aucune des montres hormis la Spartan Trainer qui est là n'a enregistré vraiment un demi-tour franc. La Vantage V ici une petite irrégularité. Et puis la Fenix 5 Plus ici elle a plusieurs dents de scie qui ne correspondent pas à grand chose. Donc ici en se basant sur ces différents comparatifs et ces différentes traces. Et bien on constate que la Vantage V est finalement pas si mauvaise que ça dans l'eau en mode natation en eau libre. Puisque à mon avis sur les traces qui sont présentées ici. En tout cas entre la bleue et la rouge de la Garmin et de la Vantage. La Vantage est probablement celle qui est la plus fidèle au chemin que j'ai réellement nagé. Et puis ça va se confirmer quand on va analyser la courbe d'accumulation de distance. Donc là c'est vraiment au fur et à mesure du temps sur cet axe. On accumule de la distance sur l'axe vertical. Et puis la Vantage qui est ici maintenant en bleu dans ce comparatif là. Et bien va accumuler de la distance très régulièrement. Et j'ai nagé très régulièrement lors de cette sortie là. Donc je nage et elle accumule de la donnée. Par contre la Garmin Fenix 5 Plus qui est ici en rouge. Et bien elle a accumulé de la distance à peu près et même relativement fidèlement par rapport à la Vantage V. Jusqu'à ce point ici. Et puis elle a plus enregistré de progression de distance pendant une durée assez longue. Et puis tout à coup elle a repris de la distance beaucoup plus rapidement que la Vantage V. Donc ça, ça trahit clairement un espèce de, entre guillemets, rattrapage de la montre de Garmin. Et puis ça se reproduit ici. Elle s'arrête d'accumuler de la distance. Et puis à la fin, l'enregistrement rajoute encore un petit peu de distance pour finir. On voit avec, là c'est la distance en mètres sur cette échelle. On voit qu'on est à 100 mètres près à l'arrivée. Et puis le dernier point qui nous intéresse, c'est le comparatif de fréquence cardiaque. Donc là de nouveau la courbe en rouge pour la Fenix. Alors la Fenix, je l'ai utilisée avec la ceinture HRM3. Donc j'ai une ceinture traditionnelle sous la combinaison de natation. Ça devrait donner des résultats qui sont très très proches de la réalité, cette courbe rouge. Par contre la courbe bleue, elle est issue du capteur cardio-optique de la Vantage V de Polar. Et puis là on voit que les données sont beaucoup plus erratiques. Au début, la montre a enregistré une fréquence cardiaque qui était largement inférieure à celle enregistrée par la ceinture Garmin. Et puis arrivé à ce stade, on a des pics inexplicables qui arrivent sur le cardio-optique de la Vantage V. Et puis depuis cette période-là, toute la fréquence cardiaque enregistrée est largement au-dessus de la fréquence cardiaque réelle. J'ai nageé très régulièrement dans l'océan Atlantique ce jour-là. Il n'y avait pas trop de vagues, donc c'était idéal pour garder un rythme. Donc vraiment la courbe rouge ici est très cohérente par rapport à l'effort que moi j'ai ressenti. Par contre, la courbe bleue, c'est vrai que je n'ai pas fait des accélérations qui m'emmenaient quasiment à 180 puls dans l'eau. C'est très difficile en natation en plus de monter aussi haut dans les puls. Donc là, je n'ai clairement pas fait un effort pareil à ce moment-là. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà pour ce premier comparatif entre la Fenix 5 Plus et la Vantage V. Le lendemain, je suis retourné nager dans des conditions un petit peu plus difficiles au niveau de l'océan Atlantique. Et puis cette fois, j'avais sur mes deux poignets, alors de nouveau la Garmin Fenix 5 Plus, tout simplement parce que c'est la seule montre ou quasiment la seule montre que j'avais avec moi qui me permettait d'enregistrer la fréquence cardiaque avec une ceinture sous la combi. Et puis l'Apple Watch série 4, donc la dernière version de l'Apple Watch. Et puis là, ce qui m'intéressait vraiment, alors en plus du GPS, évidemment, c'est très intéressant de voir comment elle réagit en GPS, mais c'était vraiment de voir comment le cardio-optique de l'Apple Watch allait réagir dans l'eau. Parce que le capteur cardio-optique de l'Apple Watch est celui qui a donné vraiment les meilleurs résultats depuis que je teste des montres GPS sur le blog. Donc là, j'étais vraiment curieux de savoir comment ça allait réagir dans l'eau. Mais on va commencer par l'analyse de la trace GPS. Et là, on voit clairement que la trace en bleu de l'Apple Watch est de nouveau probablement beaucoup plus fidèle à ce que j'ai pu enregistrer avec la courbe rouge de la Fenix 5 Plus. Donc là, le GPS est automatique sur l'Apple Watch. Donc, il utilise automatiquement les systèmes de GPS qu'il souhaite utiliser. Donc GPS, GLONASS, Galileo, Beidou éventuellement. Tandis que la Garmin, elle est configurée en mode GPS seule parce que là, on a le choix. Et puis en natation, en eau libre, je n'ai jamais constaté d'amélioration notoire entre l'utilisation de GPS ou de GPS plus GLONASS ou Galileo, etc. chez Garmin. Donc, on voit qu'on a les mêmes aberrations que le jour précédent avec la Garmin Fenix 5 Plus. Cette courbe rouge qui fait des angles importants et des lignes droites importantes. Donc, beaucoup moins fidèle par rapport à ce que j'ai pu réellement nager. Et puis, on le constate aussi très vite quand on regarde la courbe d'accumulation de distance. Parce que, de nouveau, on a ces mêmes phénomènes où j'ai nagé régulièrement sur ce parcours-là. Et puis là, tout à coup, la Garmin se met à accumuler plus de distance. Elle fait un plat. Elle réaccumule plus de distance. Elle refait un plat, etc. Tandis qu'on voit la courbe bleue de l'Apple Watch série 4. Qui, là, c'est vraiment l'entrée dans l'eau. Et puis, je me mets à nager gentiment. Puis après, vraiment une allure que j'essaie de garder régulière. Et l'Apple Watch l'enregistre très correctement. Donc, l'Apple Watch, globalement, au niveau GPS, elle m'a bien surpris. Parce qu'elle avait donné des résultats qui étaient décevants en mesure GPS lors de mon test, en course à pied et en cyclisme. Et puis là, en natation en eau libre, alors que c'est une activité qui est plus difficile pour un capteur GPS. Eh bien, elle a donné des résultats qui, à mon avis, sont meilleurs que la montre Garmin Fenix 5+. Et puis, comme je le disais, vraiment la partie très intéressante, c'était la fréquence cardiaque. Donc, la fréquence cardiaque qui a été enregistrée par la Fenix 5+, elle est en rouge ici, enregistrée par sa ceinture HRM3. Et puis, en bleu, la fréquence cardiaque enregistrée par l'Apple Watch. Alors, ici, un petit détail à bien enregistrer au niveau de la fréquence cardiaque et du pic qu'on a ici, c'est l'entrée dans l'eau. Il y avait énormément de vagues et j'ai dû lutter un petit peu pour pouvoir me placer et nager correctement au-delà de la zone où les vagues déferlent. Et puis, pour ça, eh bien, j'ai dû, à plusieurs reprises, faire de l'apnée sous la vague au moment où elle était en train de briser pour essayer de passer au-delà de cette limite sur cette plage qui était balayée par les vents. Et là, c'est bien possible parce qu'à un moment, je me suis mis un peu dans le rouge en nageant immergé sous l'eau pour essayer de passer cette zone. Et là, il y a vraiment eu un pic que j'ai ressenti et qui est explicable ici. Donc, il a été parfaitement enregistré par la Garmin Fenix 5 Plus et sa ceinture cardiaque. Il a été détecté par l'Apple Watch, mais alors avec une latence immense. Et puis après, on voit que la courbe de l'Apple Watch... Là, j'ai commencé à nager régulièrement. Donc, globalement, la fréquence cardiaque va redescendre tranquillement. Je nage régulièrement. Et puis après, voilà, elle varie entre 142, 143 et 150. Et au moment où il faut ressortir de l'eau... Alors là, de nouveau, je fais attention aux vagues et à ne pas me faire renverser par une déferlante. Donc, voilà. Ici, ça s'explique aussi une montée de la fréquence cardiaque. Mais par contre, au milieu, on voit que l'Apple Watch Series 4 n'a pas fait de miracle dans l'eau de mer. En l'occurrence, avec une mesure de la fréquence cardiaque qui, ici, est carrément inexploitable. Donc là, on a vraiment des données qui sont inutilisables sur ce capteur cardio. Et on le répétera, malheureusement, l'Apple Watch ne permet pas l'enregistrement de fréquence cardiaque autrement que par son capteur optique lorsqu'elle est dans l'eau. Puisqu'il n'y a aucune technologie qu'elle supporte qui permet de transmettre les données d'une ceinture sous l'eau. Et puis, elle ne supporte pas, par exemple, les modes de synchronisation qui seraient utilisés avec, par exemple, la Polar H10 ou les technologies équivalentes chez Garmin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les deux montres qui étaient comparés ce jour-là. Donc surtout, pour la conclusion par rapport à l'Apple Watch, c'est qu'au niveau GPS, c'est une bonne montre dans l'eau. Mais malheureusement, pas de miracle au niveau du capteur cardio-optique. Le troisième jour, l'idée, c'était d'aller nager avec la Coros Apex, donc la nouvelle montre multisport de Coros. Et en comparatif avec la Spartan Trainer de Suunto, il s'est avéré que malheureusement, j'avais un bug sur la Suunto qui m'a empêché de faire l'enregistrement de l'activité en mode natation en eau libre. Donc j'ai une trace uniquement pour la Coros Apex. Donc là, j'ai commencé l'enregistrement lorsque j'étais déjà un peu avancé dans l'eau. Parce que juste avant, j'ai réalisé quelques prises de vue avec mon appareil photo étanche. Donc voilà, qui explique pourquoi l'activité a démarré ici. Et puis ensuite, j'ai fait un aller-retour plutôt court parce que c'était de nouveau des conditions qui étaient assez mouvementées. Alors moins que la veille, mais quand même des conditions assez difficiles. Et donc un aller-retour le long de la plage, on voit que la trace GPS est quand même relativement fidèle à ce schéma de natation. Et puis que la Coros Apex, qui utilise aussi le GPS en mode optimisé pour la natation en eau libre, a enregistré une trace qui, au vu de l'activité et puis des références sur le marché, est relativement correcte au niveau de la fidélité. Au niveau de l'accumulation de distance, donc là, il y a de nouveaux pattes comparatifs. Mais par contre, on voit clairement que l'accumulation de distance dans le fichier de session d'enregistrement a été très régulier. Ici, on a un plat. Alors cette fois, il n'est pas lié au fait que, comme sur la Garmin, il a perdu le GPS et puis il corrige après. C'est tout simplement que j'ai fait une pause ici pour réaliser plusieurs prises de photos et de vidéos à ce moment-là. Voilà, donc là, voilà, ça s'explique très clairement pour la Coros Apex. Et puis, j'ai repris la natation après avec un enregistrement au début qui est peut-être un petit peu rapide au niveau de l'accumulation de distance. Mais enfin, ça paraît quand même cohérent. Et puis après, une allure qui ressemble très fortement à celle que j'avais au début de l'activité. Donc là, on est clairement sur une accumulation de distance qui est tout à fait logique et puis régulière lors de cette activité. Au niveau de la fréquence cardiaque enregistrée par la Coros Apex, donc de nouveau, pas de référence cette fois-ci. Mais par contre, ce n'est pas très compliqué de se rendre compte que les jours précédents, la Garmin Fenix 5 Plus a enregistré avec la ceinture cardiaque une fréquence cardiaque lorsque je nageais régulièrement qui oscillait entre 140-145 et 150-155, donc dans cette zone-là. Donc un enregistrement qui est un petit peu au-dessus mais qui peut être cohérent sur la toute première partie de la session d'enregistrement. Mais ensuite, des fréquences cardiaque qui descendent à 120, voire même en dessous de 100 à certaines portions de la natation. Alors ici, c'est complètement incohérent et ce n'est pas possible. J'aimerais bien pouvoir nager à une allure régulière comme je l'ai fait à 120 pulsations par minute. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis ensuite, à partir de cette partie-là, donc un peu plus tard que la moitié de l'enregistrement, eh bien la Coros Apex semble avoir repris une courbe qui, avec son capteur cardio-optique, peut être cohérente. Peut-être un tout petit peu élevée par rapport aux valeurs que j'ai eues les jours précédents, mais sans valeur de référence, c'est très difficile de dire à 5 pulsations près où on en était. Et on peut imaginer, quand on voit les deux graphiques ici, la fin de la pause photo, donc le capteur qui a eu le temps de se recalibrer, de se reposer avec une fréquence cardiaque qui était plus tranquille pendant la pause. Ici, on peut imaginer qu'au début de la pause, à peu près ici, quand j'ai commencé à prendre mes photos, eh bien cette baisse de fréquence cardiaque, elle est cohérente. Peut-être que là, j'étais effectivement aux alentours des 100 pulsations minutes, juste à rester en surface et puis immobile. Et puis, dès que j'ai repris la natation, eh bien la fréquence cardiaque est remontée. Donc cette partie-là, elle semble être tout à fait logique, même si elle est un tout petit peu élevée. Mais comme je le disais, c'est très difficile, sans avoir une référence absolue, de dire à 5 pulsations près si une courbe de fréquence cardiaque est juste. Donc malheureusement, il y a toute cette partie-là, qui elle, est complètement incohérente et impossible. Et donc du coup, qui rend très difficile le fait de faire confiance aveuglément à ce capteur optique dans l'eau. Mais pour autant, on n'est pas forcément très loin d'une mesure qui peut être en partie correcte, puisqu'ici, les données sont cohérentes. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la Coros Apex. Voilà, et enfin le dernier jour, de nouveau des conditions difficiles, mais j'ai enfin réussi à faire un reset de la Spartan Trainer Vrista HR de Sunto. Et puis, je l'ai utilisé ce jour-là avec la MESFIT Stratos de UAMI, la montre de Xiaomi. Et puis là, ce jour-là, je me suis rendu compte que la Spartan Trainer avait une trace GPS dans l'eau qui n'était pas optimisée, en tout cas pour cette natation en eau libre. Pourtant, j'ai vraiment utilisé le profil de natation en eau libre pour réaliser cette activité. Mais là, on voit une trace GPS qui est complètement incohérente, avec des boucles, avec une distance à la fin qui était stratosphérique par rapport à la distance enregistrée par la MESFIT Stratos. Et voilà, donc là, au niveau de la distance sur la Spartan Trainer, c'est carrément pas possible. Au niveau de la trace, on voit qu'on est clairement à côté de ce qu'on attend d'une montre GPS, même de prix entrée de gamme au niveau de cette discipline de natation en eau libre. Par rapport à la MESFIT Stratos, on voit que la courbe est plus logique. Ici, je ne sais pas si j'ai fait un correctif à cause de la zone où les vagues commençaient à briser ou si c'est la montre qui a fait un correctif. Difficile à dire, mais en tout cas, on voit que la trace rouge ici enregistrée par la Stratos c'est beaucoup plus cohérent par rapport à ce qui a été enregistré par la Spartan Trainer. Et puis là, le retour par contre, on a une courbe ici sur la Stratos qui est très lissée. Surtout sur le retour ici, on voit que c'est très fluide. Presque trop fluide pour être honnête par rapport à une courbe de natation en eau libre. Mais quand même beaucoup plus cohérente que la Spartan Trainer. Par contre ensuite, pas de données de fréquence cardiaque, ni pour l'une, ni pour l'autre. La Spartan Trainer enregistre une fréquence cardiaque, mais elle est difficilement exploitable parce qu'il y a très peu de points d'enregistrement qui ont été enregistrés dans ce fichier. Et puis la Stratos, elle désactive carrément le capteur optique en eau libre comme la plupart des marques d'ailleurs. Garmin le fait également pour éviter des incohérences totales dans cette discipline. Donc là ici, on travaille vraiment sur un comparatif uniquement au niveau de la trace GPS. Je peux vous remontrer en dessous les données qui ont été enregistrées. Mais en fait, mon logiciel d'analyse va matcher uniquement les points de concordance. Et là, on a des données d'altitude qui ont été enregistrées par les montres. Donc ça, ça ne fait pas de sens pour cette discipline. Et puis voilà, il n'y a pas de fréquence cardiaque. On voit qu'il y a un champ de données qui a été enregistré dans les fichiers d'entraînement ici et ici. Mais par contre, ces données, il n'y a aucun point de concordance entre les deux montres à afficher dans un graphique. Donc voilà, il n'y a pas de données exploitables à comparer là-dessus. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la trace GPS, de la MESFIT Stratos et puis de la Spartan Trainer. C'est les montres que j'ai utilisées durant ces quatre jours à Grande Canarie en comparatif GPS et cardio en eau libre. Donc on voit dans les différents tests qui ont été faits et puis dans les comparatifs qui ont été donnés que finalement, les montres les plus chères ne sont pas forcément les meilleures en natation en eau libre. Que celles qu'on n'attendait pas forcément aussi performantes que des montres haut de gamme, et bien finalement, font le job tout à fait correctement. Et puis, surtout qu'il n'y a pas vraiment une montre qui se détache en termes de qualité de la trace GPS ou de la mesure de la fréquence cardiaque dans l'eau. Ça reste une discipline qui est très très difficile et pour le cardio et pour le GPS. Et donc du coup, on a des résultats qui sont exploitables, mais qui sont encore relativement peu précis. C'est vrai qu'on attend des fabricants qui améliorent un petit peu la technologie, qui améliorent un petit peu la précision des différentes montres qu'ils proposent. Mais en même temps, on se rend bien compte qu'avec un satellite qui est à 20 000 km au-dessus de la tête, c'est compliqué pendant la fraction de seconde pendant laquelle le bras va sortir de l'eau pour aller chercher le prochain mouvement de natation, de faire un fixe GPS qui soit suffisamment précis pour que ça marche. Donc voilà, il faut trouver des technologies nouvelles, il faut trouver des choses un petit peu novatrices pour faire fonctionner tout ça. Et puis là, les fabricants continuent à développer. Et pour l'instant, on a des résultats qui sont un petit peu aléatoires. Donc voilà pour ce comparatif. Je vous remercie de l'avoir regardé. Vous retrouvez tous les détails dans le test qui a été publié sur dincane.ch. Et puis moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis il est temps pour moi de reprendre l'avion, de revenir au froid et puis de m'adonner à des activités qui sont plus proches du ski de fond et puis de la course à la lampe frontale que ce que j'ai pu vivre ici au Canary. Mais voilà, c'est la saison qui veut ça. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour des tests et des vidéos sur tout plein de nouveautés technologiques. Voilà, à bientôt !